« Personne n'a un plus grand amour que celui-ci. » L'amour qui est large, grand, haut et profond. La Bible s'adresse à chacun de nous quand elle dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Éphésiens 2, le verset premier. Mais vous pourriez dire « Je ne suis jamais mort » ou « rendi encore la vie » bien que vous ayez tout simplement continué à vivre et respirer dans ce monde depuis le jour de votre naissance jusqu'à maintenant. La Bible dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens 2, le verset premier. Comme ce point est très clairement indiqué, comment cela s'est-il produit ? Et qu'est-ce que ces paroles essaient-elles de nous dire ? Si nous examinons et nous concentrons sur la Bible attentivement, ce n'est pas difficile pour nous d'arriver à la Genèse chapitre 2, verset 17. Là, nous trouvons les paroles que Dieu dit très tôt à Adam, l'ancêtre de l'humanité. « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Adam mangea quand même le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est devenu ainsi un pécheur et l'ancêtre des pécheurs, comme il fut à l'origine de toute l'humanité héritière de ce péché. À ce moment-là, bien qu'en apparence Adam vivait et respirait, il était dans un état de mort spirituelle aux yeux de Dieu. En ce sens, il était mort dans les fautes et les péchés. À la suite de la faute d'Adam, nous aussi, en tant que descendants de cet homme qui mangea le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous ne pouvons nous empêcher de mener une vie pleine de mal et de péché. Alors, l'apôtre Pierre écrit, « De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Il expliqua que, par le péché de celui-là, beaucoup de gens se sont entraînés à la condamnation. Voir Romains 5, le verset 18. Si c'est vrai, je ne peux m'empêcher de reconnaître le fait que, moi aussi, je suis sans doute né pécheur et, comme Adam, j'étais mort spirituellement. Dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1 au troisième verset, il est dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Éphésiens 2, du premier au troisième verset. C'est vraiment ainsi. « Comme nous étions morts par nos offenses et nos péchés, nous sommes de nature des enfants de colère. Si c'est le cas, et nous sommes clairement au courant de ce fait, nous ne pouvons pas nous laisser tout simplement dépérir silencieusement et mourir dans une telle colère. » Maintenant donc, chacun de nous a besoin d'examiner son cœur à la lumière du miroir que l'on appelle la Bible. Juste comme nous examinons notre visage lorsqu'il est reflété dans le miroir, nous avons besoin d'examiner attentivement chacune de nos pensées, une par une. Tout d'abord, lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 17, versets 9 et 10. Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Si nous examinons attentivement ces paroles, nous nous retrouvons en train de revenir à notre vie passée et nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître l'existence de notre nature immorale qui nous fait commettre des péchés que nous soyons ou pas au courant que c'est ce que nous faisons. Il y aura aussi probablement des gens qui se réconfortent en croyant qu'ils n'ont que relativement peu de péchés, plus qu'ils n'ont fait que les entretenir dans leurs pensées, mais ils ne les ont pas transformés en actions. La Bible nous dit, pourtant, que bien que vous n'ayez pas vraiment commis un acte de péché, si dans votre cœur vous ressentez la haine envers une autre personne ou vous avez envie de la tuer, cela équivaut à la même chose que le meurtre. Aussi, bien que vous n'ayez pas commis d'adultère, entretenir des pensées concupissantes en lui-même est aussi jugé comme adultère. Puisque c'est le cas, qui parmi nous pourrait affirmer qu'il n'a aucun péché? Si nous lisons Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22 et les versets 27 à 30, il nous est impossible de nier l'existence de la nature pécheresse dans nos cœurs et dans nos pensées. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point ». Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère, « Raka » mérite d'être puni par le sonnédrin, et que celui qui le dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la gêne. Matthieu 5, verset 21 au verset 22. « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. » Matthieu 5, verset 27 au verset 30. Éphésiens, chapitre 4, versets 18 et 19 parlent de notre impuissant état de péché en disant « Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. » À la lumière de ce passage, personne ne sera probablement pas capable de nier que nous tous recelons cette nature pécheresse comme une maladie héréditaire durant notre vie. La différence entre les péchés intérieurs dans notre cœur et les péchés qui se manifestent dans nos actions n'est que d'une importance relative. Bien que nous menions notre vie en penchant sur la cruauté, l'avidité, la jalousie, le conflit, la méchanceté, la rancune, l'orgueil et le commérage, ces tendances ont été bien camouflées par l'éducation ou les bonnes actions religieuses. Et en conséquence, il se peut que nous paraissions très justes aux yeux d'autrui. Pourtant, si vous regardez le livre d'Isaïe dans le chapitre 64, verset 5, vous verrez qu'il est dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » C'est vrai ainsi, exactement comme il est dit que la justice de l'homme est comme des vêtements souillés, même si nous respectons la loi, nous ne sommes encore rien que des pécheurs devant Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 20, il est dit « C'est pourquoi nul chair ne sera justifié devant lui par des œuvres de loi. » Aussi, il y a des gens qui sont souvent troublés par une conscience de culpabilité, bien qu'ils ne soient pas aînés religieusement et n'aient pas la connaissance de la loi de la Bible. Vous pourrez comprendre ces choses si vous lisez dans Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendent témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Cela a lieu puisque Dieu a allumé une lampe dans le cœur de l'homme. La Bible dit que cette lampe est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel. Il sonde toute la profondeur du cœur. Proverbe 20, le verset 27 Dieu a d'abord donné la Bible à toute l'humanité afin de sauver nos âmes. Si nous continuons à porter ce grand fardeau du péché jusqu'à ce que nous mourions, nous serons sans aucun doute entraînés au jugement de Dieu. Mais Dieu avait pitié de nous et envoya son Fils unique, Jésus-Christ, pour subir le jugement à notre place. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreu 10, le verset 10, verset 12 et verset 14 Ensuite, il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs inquiétés. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Hébreu 10, du verset 17 au verset 18 Si vous pensez à ces versets, vous pourrez voir que la mort de Jésus-Christ était clairement l'amour de Dieu qui apporte le pardon pour nos péchés et la voie du salut éternel que Dieu donne gratuitement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, Hébreu 9, le verset 28 Dieu dit aussi qu'il ne se souviendra plus de nos péchés et de nos iniquités et « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Dieu a également expliqué que « Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Ce sacrifice, la mort du Christ sur la croix, n'était pas comme les sacrifices que les Juifs avaient offerts chaque année. Il s'agissait d'un sacrifice éternel offert une bonne fois pour toutes. Par conséquent, bien avant la naissance de Jésus dans ce monde sous une forme humaine, c'est-à-dire avant que la parole ne devienne chère et apparaisse à l'homme, Dieu dit à travers les prophètes « Alors je dis « Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. et ta loi est au fond de mon cœur. » Somme 40, du verset 8 au verset 9. Puis, bien plus tard, il fut écrit « Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Hébreu 9, le verset 26 « Et, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Hébreu 10, le verset 12 « Et, car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Hébreu 10, le verset 14 « Chacun de nous est pécheur depuis le jour où nous sommes nés jusqu'au jour où nous mourrons. Comme nous sommes pécheurs, nous ne pouvons nous empêcher de commettre des péchés. Par contre, ce n'est pas seulement les péchés du pécheur que Dieu voit. Afin que son regard toujours plein d'amour puisse tomber encore une fois sur le pécheur lui-même, il offrit son Fils pour être crucifié, couvrant ainsi nos répugnants et détestables péchés avec le sang de Jésus-Christ. Donc, au point de vue de Dieu, vos péchés, mes péchés et les péchés de chacun ont été tous complètement pardonnés. À ce propos, Dieu dit « Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. » Zacharie 3, le verset 9 À quoi d'autre ce verset se réfère-t-il outre la mort de Jésus-Christ sur la croix? Aucun de nous n'est né pécheur car nous l'avons voulu. C'est simplement parce qu'au moment où notre ancêtre, Adam, mangea le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, il est devenu pécheur et nous sommes pécheurs depuis le moment où nous sommes nés en héritant de la nature pécheresse qui nous a été transférée. Puisque tout le monde est né pécheur de cette façon, Dieu a déclaré « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Romain 3, le verset 10 Aussi, puisque nous sommes devenus pécheurs pas à cause de quelque chose que nous avons commise, mais à cause d'Adam, Dieu ne voulait pas que nous payions par nous-mêmes le prix pour nos péchés. C'est pour cela que Dieu effaça tous les péchés du monde entier en un jour par la crucifixion de son Fils unique. Lorsque Jésus-Christ, emportant les péchés du monde entier, offrit lui-même sur la croix une bonne foi pour toutes conformément à la sainte volonté de Dieu alors qu'il rendit son dernier soupir, ses derniers mots étaient « Tout est accompli » Jean 19, le verset 30 Il disait que la volonté de Dieu d'apporter le pardon à tous les péchés de tous les gens dans le monde une bonne foi pour toutes avait été accomplie. Par conséquent, il est tout simplement juste que nous devrions abandonner nos remords de conscience qui nous inquiète et tourmente et accepter ce grand amour de Dieu en nous confiant entièrement à Lui. Si nous faisons cela, notre cœur deviendra plus léger et plus heureux. Si, par contre, nous ne croyons pas entièrement à cette vérité et nous continuons à avoir des doutes. Nous commettons le péché de refuser l'amour de Dieu qui pardonne nos péchés à travers la croix sur laquelle le Christ a payé les normes prises. En conséquence, nous le décevons encore plus. Dieu dit « Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » Isaïe 43, le verset 24. Néamon, Dieu a pitié de nous et dit « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Isaïe 43, le verset 25. Il dit aussi « Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jérémie 31, le verset 34. Chacun de nous a besoin de comprendre que Dieu a déjà pardonné tous nos péchés et nous appelle à croire. Dans Isaïe 1, verset 18, nous trouvons Dieu en train de dire « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Isaïe 1, le verset 18. Et dans Isaïe chapitre 44, verset 22, Dieu parle du travail qu'il a accompli en disant « J'efface comme un nuage épais tes transgressions et comme une nuée tes péchés. Reviens à moi car je t'ai racheté. » S'il y a quelqu'un qui est encore accablé de son péché et continue à être tracassé par ses remords de conscience. Bien que Dieu nous ait parlé comme ça en toute sincérité, j'encouragerai cette personne à tourner immédiatement vers Isaïe chapitre 38, verset 17 et lire ce que ce verset dit. « Voici, au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume, mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. » Quelle immense bénédiction contenue dans ces paroles. Si le péché de chacun de nous n'avait pas été pardonné de cette manière, comment aurions-nous pu être pardonné? Je me souviens des paroles d'un cantique que j'ai appris quand j'étais encore tout petit. Pleurer ne me sauvera pas. Bien que mon visage fût inondé de larmes, cela ne pouvait pas apaiser mes craintes, ni laver les péchés durant toutes ces années. Pleurer ne me sauvera. Travailler ne me sauvera pas. Les actes les plus purs que je puisse faire, les pensées les plus saintes et les sentiments aussi, ne peuvent pas former de nouveau mon âme. Travailler ne me sauvera. attendre ne me sauvera pas. Impuissant, coupable, perdu, je mens. Dans mon oreille est le cri de la miséricorde. Si j'attends, je ne peux que mourir. Attendre ne me sauvera pas. Puis il y est dit, la foi en Christ me sauvera. Laisse-moi croire en ton fils pleurant est confiance du travail qu'il a accompli. Vers ses bras, Seigneur, aide-moi à courir. La foi en Christ me sauvera. À la louange de la gloire que sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens 1, verset 6. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Romains 3, le verset 24. Non seulement Jésus a pris mes péchés sur lui-même, mais il a mouru aussi à ma place. Si, par conséquent, nous avons cette conviction personnelle selon laquelle, par sa mort, nous, en tant qu'individus, mourûmes aussi, et par sa résurrection, nous avons la vie avec lui, nous ne pouvons que louer Dieu. Dans Romains chapitre 6, versets 10 et 11, il est dit, car sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes, et sa vie est une vie pour Dieu. Ainsi, vous-même, regardez comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ, notre Seigneur. Nous étions morts dans nos offenses et nos péchés, mais maintenant, nous ne pouvons que louer Dieu jour après jour, car il nous a rendu à la vie par Jésus Christ qui mourut pour nous. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galate 2, verset 20. Ce n'est pas à cause de nos propres efforts de croire que ce fait est accompli en nous. La foi apparaît en nous par elle-même. Telle est l'expérience de la vraie foi, révélée à travers le Saint-Esprit de Dieu quand nous acceptons l'amour de Dieu qui est gratuitement donné et dans notre esprit nous recevons son Fils Jésus Christ en tant que Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5, le verset 17. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimé, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, du quatrième au cinquième verset. C'est vrai, le salut n'est que la grâce offerte par Dieu. La foi n'est pas reçue par les bonnes actions ou les efforts. Le salut est gratuit. Il n'y a pas de prix à payer. C'est simplement le cas d'être reconnaissant pour l'amour par lequel le Fils unique de Dieu a pris sur lui tous nos péchés lorsqu'il était crucifié, versait ton sang et mourait. ce genre de simplicité qui permet à quelqu'un de croire tout simplement fait naître le genre de foi qui est acceptable aux yeux de Dieu. Un bébé ne se fatigue pas du tout afin de naître et devenir un enfant dans la famille. Le droit de devenir enfant de Dieu est offert de la même manière. Dans Jacques chapitre 1 verset 18 il est dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Votre esprit est né dans ce monde vêtu dans la chair afin qu'il puisse naître une seconde fois devant Dieu à travers le Saint Esprit. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1 le verset 23 De cette manière nous sommes nés et nous vivons notre vie en tant que descendants d'Adam et donc en tant que pécheurs mais maintenant nous sommes sauvés du péché par la grâce que Dieu nous octroie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie Ephésiens 2 verset 8 et 9 La grâce que nous recevons gratuitement comme cela est un don de Dieu et un don n'exige aucun paiement si nous pouvions devenir juste en faisant de bonnes actions payant le prix par nous même ou restant proche de la loi nous ne serions pas capables de dire qu'il s'agit d'une grâce car si la justice s'obtient par la loi Christ est donc mort en vain voire Galate 2 verset 21 cette vertu de Dieu est absolue donc si un autre genre de vertu c'est-à-dire la réserve de bonnes actions de l'homme accompli par ses propres efforts est donné plus d'importance que la vertu de Dieu Isaïe 64 verset 6 dit toute notre justice est comme un vêtement souillé aussi dans Job chapitre 35 verset 8 Dieu dit ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme à travers la loi nous réalisons que nous sommes pécheurs devant Dieu et il est inévitable que nous devrions découvrir que nous sommes perdus et que vraiment tout ce que nous pouvons faire est demander Dieu de nous pardonner de cette manière nous parvenons à savoir l'objectif de Dieu de nous avoir donné la loi car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché Romain 3 le verset 20 néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié mais par la foi en Jésus Christ nous aussi nous avons cru en Jésus Christ afin d'être justifié par la foi en Jésus Christ et non par les œuvres de la loi parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi Galate 2 le verset 16 Dès le début Jésus dit car je vous le dis si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez point dans le royaume des cieux Matthieu 5 le verset 20 A partir des paroles de Jésus nous pouvons voir que toute ferveur religieuse que nous pouvons avoir actuellement à notre époque actuelle est incomparablement faible lorsque nous considérons la vertu des scribes et pharisiens ayant vécu au temps de Jésus si c'est le cas il n'y a pour nous aucun moyen d'aller aux cieux par notre propre effort alors Dieu nous a ouvert le chemin à travers Jésus Christ Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Jean 14 le verset 6 c'est vrai il y a seulement cet unique chemin il y a seulement cet unique chemin vivant que Dieu a ouvert à travers la mort de son fils Jésus Christ dans le passé nous aussi nous étions tous pécheurs errant et ignorant ce chemin nous étions juste comme des brebis errantes qui se sont égarées alors comme Jésus était le premier à prêcher l'évangile aux Juifs il dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie celle-là il faut que je les amène elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau un seul berger Jean 10 le verset 16 Donc Jésus était mort pour les pécheurs qui sont en train d'errer y compris les gentils pécheurs c'est juste comme Jésus dit je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis Jean 10 le verset 11 et comme il est dit ailleurs dans la bible lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois 1 pierre 2 verset 24 et lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification romains 4 le verset 25 si vous êtes définitivement parvenu à croire les vérités contenues dans ces paroles et tous vos doutes ont disparu vous ne pouvez que louer le grand amour que dieu le père nous a octroyé dans la bible il est dit que maintenant il n'y a personne qui peut me condamner ni vous condamner ni condamner n'importe qui d'entre nous qui les condamnera christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de dieu et il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de christ serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou les paix romains 8 le verset 34 au verset 35 ainsi le saint esprit de dieu qui ressuscita jésus christ des morts a conduit chacun d'entre nous à croire en cet évangile dans notre coeur et comme nous avons été justifiés gratuitement cette vérité devient une dernière expérience des péchés pour chaque individu et dès que nous savons que nos péchés sont pardonnés nous jouissons de la paix dans notre coeur il a été ordonné depuis longtemps que cela devrait être accompli pour louer la gloire de dieu le peuple que je me suis formé publiera mes louanges isaïe 43 le verset 21 amen